Salut à tous ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on continue à simplifier la pentatonique. J'ai fait une vidéo il y a deux semaines qui vous a bien plu. Il y a eu pas mal de questions auxquelles j'ai répondu la semaine dernière. Là, je vous présente les mêmes accords, les mêmes techniques, mais avec un petit biais qui pourrait bien vous simplifier la vie. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Romain Morlot. Je suis autodidacte dans la guitare et je suis éditeur indépendant. Voilà, je fais des antisèches pour les guitaristes. C'est l'instant placement produit. Hop, guitarecook.com. Alors, dans cette vidéo, je vous propose trois approches pour lier les gammes et les accords. La première est très simple, la deuxième est très simple aussi, et la troisième, c'est la somme des deux précédentes. Donc, normalement, ça devrait être très très simple. Alors, les méthodes que je vous propose, elles sont basées sur le 1-4-5. Fuyez pas, c'est un truc théorique, mais c'est pas compliqué. Le 1-4-5, c'est quand on joue trois accords pour accompagner un morceau ou quelque chose, et on prend les accords 1, donc l'accord de la fondamentale, 4, donc l'accord de la quarte, et 5, donc l'accord de la quinte. Je vous propose de vous la faire en fast-spil express, et puis de vous l'illustrer après. Si vous êtes en La mineur pentatonique, Trois accords qui vont bien fonctionner avec votre gamme mineure pentatonique et avec votre gamme mineure, c'est le premier accord, mineur, l'accord de quarte, qui est une corde en dessous, et l'accord de quinte, qui est deux demi-tons plus haut que le précédent. Donc, pour une gamme pentatonique mineure, ou une gamme mineure, vous pouvez jouer le 1 mineur, le 4 mineur aussi, le 5 mineur aussi, Donc, avec ces trois accords mineurs, vous pouvez vous créer un accompagnement, accompagnement sur lequel vous allez pouvoir jouer avec votre gamme mineure pentatonique, ou votre gamme mineure, et ça va sonner au poil. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, étape 2. Une gamme majeure pentatonique. Si je suis en LA majeure pentatonique, ma gamme majeure pentatonique, elle ressemble à ça. Et bien, figurez-vous que les 1, 4, 5 fonctionnent aussi. Mais gamme majeure, les 1, 4, 5, sont majeures. Donc, sur une gamme majeure pentatonique, qui serait là, vous pouvez jouer 1 majeure, 4 majeure aussi. Et 5 majeure aussi. Avec ces trois accords majeurs, vous vous faites un petit accompagnement. Et par-dessus, vous improvisez avec votre gamme pentatonique majeure, ou gamme majeure. Donc, à retenir, pour votre pentatonique, ou votre gamme, qu'elle soit majeure ou mineure, le 1, 4, 5, fonctionne au poil. Donc, 1, c'est un accord dont la fondamentale serait sur... Moi, je les joue comme ça, mais bien évidemment, ça marche n'importe où. Là, l'idée, c'est d'avoir des positions qui soient limitées et simples. La fondamentale de l'accord, elle est sur la corde de mi, à un endroit. Le 4, il est en dessous. Et le 5, il est décalé d'un ton par rapport au 4. En mineur, c'est la même chose, sauf que les accords sont mineurs. Donc, jusqu'ici, c'est super fastoche. Gamme mineure, 1, 4, 5, avec que des accords mineurs. Gamme majeure, 1, 4, 5, avec que des accords majeurs. Déjà, rien qu'avec ça, vous avez de quoi vous occuper quelques temps. Mais maintenant, je vous propose de faire fumer le cerveau. On sait que, si vous ne savez pas, je vous le dis, une gamme mineure est relative d'une gamme majeure. Dit poliment, ça veut dire qu'une gamme mineure, dans une tonalité particulière, est composée des mêmes notes qu'une gamme majeure qui serait prise un ton et demi au-dessus. L'exemple habituel, c'est La mineure, Do majeure. La mineure, c'est La si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et Do majeure, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La si. Donc, ces deux gammes sont composées des mêmes notes. La différence entre les deux, c'est les relations qu'entretiennent toutes ces notes avec la tonique de la gamme. Alors, où je veux en venir avec ça ? L'idée, ce serait de se dire qu'une gamme mineure a un endroit du manche. Elle est composée des mêmes notes qu'une gamme majeure relative qui est trois demi-tons plus haut. Ce qui veut dire que ma gamme mineure en Sol, ici, elle est composée des mêmes notes que ma gamme majeure qui serait un ton et demi plus haut que ma gamme mineure de Sol. Le seul truc à retenir, c'est que mon 1,4,5 mineur et mon 1,4,5 majeur qui serait trois demi-tons plus haut. Ils fonctionnent ensemble. Ça veut dire que comme on l'a vu dans la vidéo que je vous mets en lien là, on peut utiliser tous ces accords ensemble et ça va bien sonner. Mais en plus, si on est en mineure, on sait qu'on a trois accords majeurs qui vont fonctionner. Si je suis en mineure en La, par exemple, je sais que j'ai trois accords majeurs qui pourront fonctionner aussi. Et inversement, si je suis en majeure, en plus de mes trois accords majeurs de mon 1,4,5 qu'on a vus, j'ai trois accords mineurs qui fonctionnent aussi très bien. Donc avec ces accords, on peut créer un accompagnement. Alors, où est-ce qu'on trouve les accords ? Peu importe la tonalité, vous choisissez une tonalité et ensuite, vous savez que vous avez à partir d'un endroit particulier un accord mineur, en dessous, un autre accord mineur, le casse plus haut, un autre accord mineur, mais que ce petit L qu'on a là, vous avez le même majeur trois cases plus haut que la première note. Donc vous savez que quand vous êtes en majeur, vous pouvez aller chercher des accords mineurs plus graves. et que si vous êtes en mineur, vous pouvez aller chercher des accords majeurs plus haut. Voilà. Avec ces petits accords, vous faites un accompagnement. Alors dans celui-ci, moi j'ai choisi le I mineur et le I relatif majeur. Donc là, le cerveau, donc grosso modo, c'est notre accord mineur et un accord majeur qui est trois demi-tons plus haut. Et sur l'accompagnement que vous allez créer là-dessus, aussi bien votre gamme mineure pentatonique ou mineure ou votre gamme majeure pentatonique ou majeure fonctionneront bien parce que les accords sont issus des mêmes notes. Et voilà. Bref, faites-en de la zique. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura appris un petit quelque chose. Si des fois, vous êtes intéressé pour voir quels sont les accords qui sont cachés dans quelle gamme, dans n'importe quelle tonalité, n'importe quelle position, etc. Jetez un petit coup d'œil au GuitarCookbook. Vous le trouvez sur www.guitarecook.com ou chez Amazon ou chez les revendeurs qu'on a un petit peu partout en France et en Suisse et en Belgique. Et je vous salue bien. À la semaine prochaine. Salut. Quoi ? Oui, je sais, ce sont les mêmes accords qu'il y a deux semaines. Ok. Mais là, je trouvais que c'était intéressant de présenter ça en 1-4-5. 1-4-5 mineur avec que des accords mineurs et 1-4-5 majeur avec que des accords majeurs. Et du coup, faire le lien entre les deux. Parce que du coup, ça permet à tout le monde de faire le lien entre le majeur et le mineur. Donc, ce qui fonctionne en mineur, ça peut fonctionner aussi en majeur avec un petit jeu de relativité. Mais bon, voilà. À la semaine prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501